Musique Et bien salut tout le monde c'est Jerem, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode des tutos fort j'apporte 13.2 Merci beaucoup pour tous les retours que vous avez donné sur les trois premiers épisodes Merci parce qu'il y a des commentaires super constructifs Et c'est de l'or parce que ça permet de m'améliorer, d'avoir des critiques comme ça Enfin voilà, merci beaucoup Alors j'en profite de cet épisode qui risque d'être assez rapide parce que les items c'est pas super compliqué Pour vous donner deux trois infos Alors premièrement vous l'aurez vu il y a une petite accalmie des épisodes et ça va certainement encore se reproduire Tout simplement parce que vous le savez si vous suivez Twitter et si vous avez regardé l'onglet communauté J'ai tourné mon court métrage et je pensais pouvoir prendre plus d'avance que ça Sauf que la production, tout ce qui est autorisation etc ça a pris tellement plus de temps à gérer que j'ai pas pu prendre autant d'avance que ça La deuxième chose c'est que vous le voyez il y a des trucs rouges un peu partout Quand je vais créer des nouvelles choses moi ça va mettre les noms en rouge Simplement parce que le mod est disponible sur Github Donc vous avez le lien en description sous les codes sources J'avais dit qu'il y en aurait pas au début il me semble mais voilà il y en a un Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs en rouge c'est normal Et enfin je vais essayer de suivre un petit peu un thème On m'avait donné cette idée dans les commentaires du premier ou deuxième épisode je sais plus Et je n'ai plus le pseudo désolé mais on m'avait dit ouais il faudrait que t'aies un fil rouge Il faudrait que t'as serré un but alors c'était prévu Sauf que j'avais pas trop d'idée sur le thème puis on m'a dit c'est l'1.13 Euh faire un truc en rapport avec l'aquatique update quoi La mise à jour des océans Ce qui est une excellente idée d'où la boue qui est de la terre mouillée du coup Et alors aujourd'hui on va faire un item qui a pas trop de rapport mais vous verrez Puisque j'écris en fait au fur et à mesure les épisodes Donc aujourd'hui et bien on va faire un item comme j'ai dit donc on va commencer le tutoriel Vous allez voir c'est très simple il y a deux manières de le faire Tout comme les blocs vous pouvez le faire soit très rapidement en faisant à la manière d'une ligne de code Ce qui va être fait très régulièrement parce qu'un item il n'y a pas besoin vraiment de plus de propriété que ce que je vais vous montrer Après un item peut être beaucoup plus complexe Il peut porter des GUI comme des sacs à dos etc Alors ici on va pas du tout apprendre à faire des sacs à dos C'est très avancé on fera ça beaucoup plus tard Mais là je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec une classe d'items De la même manière que les blocs et bien on va créer une classe tout simplement Qui va nous permettre d'initialiser nos amis les items Donc là je vais faire un mode items Et du coup et bien on recommence Vous commencez à connaître vous allez au dessus de la classe Vous faites un rebase mode Voilà vous importez le net minecraft mode Vous revenez avant les parenthèses Point eventbusdescriber Là dessous vous allez faire un mode ID égal Vous allez chercher le mode ID de votre classe principale Mais ça je pense que vous commencez à avoir la doutune Et ensuite on va préciser le bus Qui est tout simplement un mode Point eventbusdescriber Point bus Point Donc ça c'est bon Ensuite à l'intérieur de notre ami la classe Et bien on va devoir à nouveau faire des Arrobas object holder Pour créer l'item vous refaites comme les blocs En fait ça marche de la même manière Vous allez voir Donc là on va de nouveau rechercher notre mode ID On va lui ajouter l'idée Donc là je rappelle que ce que vous mettez Après le plus entre guillemets les deux points Ce qui est après deux points c'est le nom de votre item Qui sera le même dans les fichiers modèles Les textures, la langue, enfin bref Donc là moi ça sera une Vegetal Powder Donc une poudre végétale Ensuite vous allez juste en dessous Et c'est très important Parce que la notation concerne la ligne qui la suit Mais par exemple si je fais ça Ça marchera pas Vraiment il faut qu'elle soit à la suite Donc là On va la déclarer tout comme les blocs Public, static, final Item cette fois-ci Parce qu'on veut faire un item Donate Minecraft item C'est important quand même Et on va lui donner le nom Vegetal Powder Et pour l'instant Elle est égale à nulle Ensuite On va tout simplement créer la fonction Qui permet d'enregistrer les événements Donc on va faire un Arroba subscribe event On va tout simplement déclare un public Static Void Register items Et à l'intérieur On va faire un Registry S'il vous plaît Registry event Point Register Entre chevrons On va préciser qu'ici on enregistre des items Toujours de Minecraft items C'est important On va tout simplement lui donner le nom E Ensuite On va tout simplement reprendre ce E Justement Et on va faire un E Point get registry Point register Là vous allez faire un new item Voilà Parce qu'on crée un item Et à l'intérieur on va faire un new item Point propertize Puisqu'on va lui ajouter des propriétés Comme par exemple On va lui donner son groupe Et là On va lui donner Que c'est un item group Point matériel Parce que moi C'est de la poudre végétale Donc c'est un peu un matériau Vous comprendrez par la suite Dans les futurs épisodes Vous sortez de cette parenthèse Vous allez en gros A la parenthèse de l'item Qui est ici Donc encore après On va faire un point Set registry name Et là Vous allez lui donner Le même nom que là-haut Et une fois que ça c'est fait Et bien Votre item est prêt en soi Il est en jeu Il va être en jeu Alors vous pouvez ajouter D'autres propriétés Par exemple Point group On peut lui ajouter Max stack size Donc en gros Vous pouvez dire Oh bah je veux que mon item Se stack pas à plus de 16 Ou à pas plus de 7 Bon généralement Gardez des logiques Parce que 7 ça a aucun sens Mais bon Moi je vais Mon item il est normal Il se stack à plein de trucs Je vous laisse Vous faites point Vous en avez quelques-uns Pour les item properties No repair etc Rarity Bon je passe là-dessus Donc là notre item Bah techniquement Il est en jeu Sauf qu'il manque Comme d'habitude Les fichiers ressources Donc la traduction Les modèles Le modèle 3D Et la texture Donc on va faire le modèle Tout de suite Donc vous allez là-dedans Tac Et vous allez dans Modèle item Et vous allez créer Un nouveau json Qui va prendre le nom Comme d'habitude De ce que vous avez mis Donc j'étale Powder.json Ensuite Comme d'habitude Vous aurez des accolades Et vous allez Tout simplement Corser par écrire Parent Voilà Deux points Et là vous allez faire Un item Slash Generated Ensuite virgule Textures Donc là on va lui donner Quelle texture il doit utiliser Deux points Vous ouvrez Les accolades Et à l'intérieur On va tout simplement Le dire que Layer 0 Et bien Ça sera le Là vous mettez Votre mod idée Ensuite Deux points Item Slash Et le nom Donc le Végétal Powder On peut fermer Notre ami Le json Et on va lui ajouter La texture Donc vous allez dans Texture Et item Qui est pour l'instant Vide Je vais aller chercher Ma texture Hop Voilà Et je vais la coller Là dedans Voilà Et si on va là dedans Tac Je vous la montre C'est seulement Une poudre de redstone Que j'ai retenu en vert Oui je l'ai dit J'ai pas de talent Pour faire des textures Comme ça vous commencez Avoir l'habitude Tac Vous fermez ça Donc maintenant On va juste ajouter La traduction Ce sera quand même Une bonne idée Tac Virgule N'oubliez pas Que quand vous ajoutez Quelque chose Virgule Tant que c'est pas le dernier Et là on va faire Un item Point Votre mode idée Point Et là vous mettez Le nom de votre item Donc l'idée de l'item Et là on va tout simplement Lui dire que ça C'est une poudre végétale Et de mon côté Bah c'est bon du coup Bah vous avez plus Qu'à lancer le Nous voilà en jeu Et comme vous pouvez le voir En fait J'ai pas remarqué A d'un fois Mais j'ai eu la chance De tomber à côté D'un beau biome corail Avec une petite épave Et puis du coup J'ai profité pour faire Une petite zone de test Un petit peu Avec la survie Journue Etc Et ici on a Une shulker Avec les différents éléments De notre mode Et ici on a Différents outils Donc voilà Bon ça se remplira Au fur et à mesure Pour l'instant J'ai fait ça Assez rapidement Donc on va regarder Si notre item Est bien en jeu Donc on va aller Tout simplement Dans les divers Où il y a les matériaux Tout simplement Et normalement Voilà Notre poudre végétale ici La texture fonctionne nickel La traduction aussi Tac Donc j'ai envie de vous dire On est bien Donc je vais l'ajouter A notre shulker De mode Et voilà Vous avez appris A ajouter un dizème Maintenant je vais vous faire La deuxième version Avec les classes Et en fait moi Je vous dis On pourrait la faire briller Vous savez à la manière Des livres d'enchant Où est-ce qu'ils sont Les livres Voilà Cet effet là L'espèce de brillance là On peut l'appliquer Sur notre item Donc on va faire ça Et pour ça On va passer par une classe Et vous verrez Il y a plein d'autres trucs à faire Donc ben Allons-y Donc de retour Dans notre classe Et pour cela Et bien on va créer Une classe pour notre item Donc pour cela On va créer un nouveau package De la même manière Que les blocs Et cette fois-ci On va lui donner le nom Items Ok A l'intérieur de ce package Et bien on va lui ajouter Une classe Qu'on va appeler Vegetal Powder Item Histoire que je sache Que c'est un item Ok Dans cette classe Vous allez faire Extend Item Tout simplement Tac Donut Minecraft Item Toujours Et là Il n'est pas content Normal Donc là Vous allez faire Un Alt Entrée Juste à côté Et vous allez faire Un Create Constructor Matching Super Et en fait En théorie là Pour l'instant Et bien Notre classe C'est utilisable Après Ça va faire Exactement le même effet Que l'item Qu'on a fait avant Maintenant On va pouvoir lui ajouter Des trucs Donc vous allez en dessous Et on va avoir Un tas de fonctions À notre disponibilité Donc Si on fait Contrôle Entrée Et qu'on va en dessous Il y en a vraiment beaucoup Il y a des tics Il y a des trucs Des guetards morts Il y en a vraiment Beaucoup trop Par contre moi Du coup Pour que l'item Et l'effet de brillance Comme les livres d'enchantement Je sais que c'est la fonction As Effect Qui est un beau lien Donc je vais là dessus Tac Et pour que cet item Est un effet Bah là Je vais retourner Tout simplement Return True Et finalement C'est tout Il n'y a pas grand chose À faire de plus Donc là Mon item Je sais qu'il aura L'effet d'enchantement Maintenant Cette classe là Idéa nous le dit Bah elle est jamais utilisée Donc pour cela On va retourner dans Mode Items Et on va changer Deux trois trucs Donc ici On va remplacer Item par Vegetal Powder Item Et on va faire de même Pour le New Item On va le remplacer Par New Vegetal Powder Item Et c'est tout Il n'y a rien d'autre à faire Maintenant Bah vous pouvez lancer le jeu Et vous allez voir Que ça va fonctionner Nous revoilà en jeu Et je vais ouvrir cette choker Parce que notre item A la même idée Même si on change La classe des propriétés Ça n'a rien changé Donc on peut le voir Qu'il est là Et vous pouvez voir Qu'il a l'effet Brillant cela Voilà Donc ça marche très bien Alors Dans le code source Que vous aurez sur Github Je vais le retirer Pour la simple et bonne raison Que moi je ne veux pas Que l'item brille Parce que j'ai des idées De quoi faire avec après Mais voilà Sachez que c'est possible Il y avait un tas D'autres fonctions Documentez-vous Regardez un peu sur internet Ce qui se fait Regardez des codes source De mode open source Parce qu'il y en a plein Qui utilisent plein de trucs Je vais le retirer C'était juste pour un exemple Mais je vais garder la classe Parce que ça pourra toujours servir Et voilà C'est ainsi que s'achève Ce petit épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me soutenir Sur Utip N'hésitez pas également A vous abonner A laisser le petit pouce bleu Pour ne pas louper la suite Et sur ce On se dit à très vite Dans de prochaines vidéos Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz